Salut les amis, petite vidéo sur les résultats annuels d'Alibaba qui viennent de paraître. Vu que c'est une de mes positions assez grosses, on va regarder ce que ça a donné et je vous dirai mes conclusions. Alors, les premières choses qu'ils nous donnent, c'est les niveaux de chiffre d'affaires et de croissance sur leurs différents segments. Le segment principal, c'est Taobao et Tmall. Je rappelle que Taobao, c'est une plateforme sur laquelle des particuliers peuvent créer leur boutique en ligne et vendre des produits. Et Tmall, c'est une plateforme sur laquelle les grosses boîtes ont leur boutique en ligne en Chine. Donc, ça, c'est ce qui représente la majeure partie des revenus d'Alibaba. Donc, sur l'année entière, c'est 434 milliards de yuan. Donc, juste pour donner une idée, ça fait 61 milliards de dollars sur Taobao et Tmall. Donc, ça, c'est du e-commerce en Chine. Et sur ce segment, il y a eu seulement 5% de croissance. Donc, ça, c'est une croissance qui est faible. Évidemment, ce n'est pas satisfaisant. Ça fait plusieurs trimestres qu'ils ont du mal à faire croître ce segment-là. Donc, ça, c'est plutôt négatif. Ensuite, le segment Cloud. Donc, Alibaba Cloud concurrent de tout ce qui est AWS, Google Cloud, Microsoft Azure, etc. Seulement 3% de croissance. Et ça, pareil, ça fait quelques trimestres qu'ils ont des très faibles croissances dessus. Donc, pas satisfaisant. Et par contre, sur les secteurs suivants, c'est très différent. Donc, on a Alibaba International Digital Commerce Group. Donc, ça, c'est le e-commerce à l'international. Donc, c'est principalement Aliexpress. Donc, qui est assez connu pour le dropshipping. Donc, site de e-commerce pour particuliers en dehors de Chine. C'est aussi Alibaba.com. Donc, la site de vente de gros volumes à l'international. Et après, ils ont aussi Trendyol en Turquie, Lazada en Asie du Sud-Est. Et quelques autres trucs comme ça. Donc, c'est tout leur e-commerce à l'international. Et ça, par contre, ça a une croissance de 46%. Donc, très, très, très forte croissance. Et ça commence à représenter des montants qui ne sont pas du tout négligeables. Puisque ça représente maintenant plus de 10% du chiffre d'affaires d'Alibaba. Et à ce niveau de croissance, là, sur l'année 2024. Enfin, ce qu'eux, ils appelleront 2025 puisqu'ils sont décalés. Ça devra surpasser la partie cloud. Donc, ça, c'est pas mal. En l'espace d'une année, là, ils sont passés de 70 milliards de yuan à 102 milliards. Donc, ça, c'est bien. Ensuite, Tsai Nyao, ça, c'est de la logistique. Logistique, donc, transport de marchandises, etc. 28% de croissance, donc très bonne croissance là aussi. Et pareil, ça devient pas négligeable du tout. Donc, 100 milliards de yuan à peu près. Ce qui fait 14 milliards de dollars. Ensuite, local services, ça, c'est tout ce qui est des supermarchés ou de la livraison. Donc, du business physique. 19% de croissance, donc très bien aussi. Digital Media, ça, ils ont notamment une plateforme qui s'appelle Youku. Qui est un équivalent de Netflix, etc. Donc, ça, c'est encore un segment qui est très petit aujourd'hui. Et ensuite, ils ont un segment autre, mais qui pourtant est pas du tout négligeable. Qui, lui, est en décroissance. Donc, ça, je trouve ça un peu louche de mettre un tel montant dans une catégorie autre. Et si on regarde sur la globalité, ça donne une croissance du chiffre d'affaires de 8%. Et graphiquement, ça donne ça. Donc, on voit qu'il y a une petite réaccélération depuis la période 2022-2023 qui était très stagnante. Avec croissance de seulement 1,8%. Donc, c'est pas mal. Et 8% de croissance, c'est pas une grosse croissance. Mais, en soi, c'est correct. Et on va voir ensuite, dans la phase valorisation, qu'il n'y a pas besoin qu'Alibaba ait des croissances très élevées pour justifier son prix actuel. Donc, ça, c'est sur la partie croissance. Ensuite, je voulais regarder ici. Un truc intéressant, c'est qu'on voit que le net income, donc bénéfice net, qui est utilisé, par exemple, pour calculer le PER, donc qui est extrêmement utilisé. Donc, le net income du trimestre, il est en baisse de 96% par rapport au même trimestre de l'année dernière. Donc, au niveau annuel, c'est en croissance de 9%. Mais là, si on regarde juste le trimestre, baisse de 96%. Et donc, ça, un premier réflexe, ce serait de se dire que c'est catastrophique. Mais, ça vient d'un problème dans le calcul du net income qui fait que, justement, je préfère utiliser le free cash flow. C'est que, pour le net income, ils sont obligés de déduire les moins values latentes qu'ils ont sur des titres qui sont cotés en bourse. Donc, Alibaba, ils ont un portefeuille de titres cotés en bourse. Ce portefeuille, par rapport au même trimestre de l'année dernière, a eu une... Enfin, les cours ont baissé, donc il y a eu une moins value latente. Ils sont obligés de compter cette moins value latente comme une perte et donc de le déduire de leur bénéfice net, donc de leur net income. Et donc, ça fait ici une baisse de 96%, mais qui est due, justement, en grande majorité à ces moins values latentes. Et si on exclut l'effet de ces moins values latentes, ça donne une décroissance de 11%. Donc, décroissance, ça ne reste pas ce qu'on veut voir. Évidemment, on préfère croissance, mais entre moins 11% et moins 96%, ça n'a rien à voir. Donc, ça, c'est bon à savoir, d'où l'utilité d'utiliser plutôt le free cash flow, qui n'est pas affecté par ce genre de choses. Le point suivant que je voulais regarder, c'est comment est-ce qu'ils allouent leur capital. Et on voit qu'ils font beaucoup de rachats d'actions. Et comme Alibaba, c'est une action qui est très sous-évaluée, je considère que c'est une bonne décision. Plus une action est sous-évaluée, plus ça vaut le coup de faire des rachats d'actions. C'est exactement comme pour nous, plus une action est sous-évaluée, plus c'est intéressant de l'acheter dans notre portefeuille. Donc, Alibaba, c'est une entreprise qui est sous-évaluée depuis 2022. Et on voit qu'en 2022, ils avaient réduit leur nombre d'actions de 3,9%, ce qui n'est pas mal. Et là, sur l'année 2023, ils ont réduit de 5,1%. Donc, ils ont accéléré. Et je pense que c'est une bonne chose. C'est un bon signe sur la qualité du management et l'allocation du capital. Et si on jette ensuite un œil au free cash flow, on voit qu'il est en baisse sur l'année. Donc, de 171 milliards à 156 milliards par rapport à 2023. Et au niveau du trimestre, on est passé. Là, il a été divisé par deux. Donc, une baisse de 32 milliards à 15 milliards. Et ils nous disent que les raisons, c'est une augmentation du capex pour investir dans leur partie cloud. La partie cloud qui a une croissance qui est très très faible. Donc, est-ce que ce sera rentable ? Ça, on le verra dans les trimestres suivants. Je ne sais pas si je suis convaincu par cette explication. Et l'autre raison, c'est un dividende spécial qu'ils avaient reçu au même trimestre l'année précédente de Ant Group, dont ils possèdent 33%. Et donc, vu qu'ils n'ont pas reçu cette année, forcément, ça crée une différence. Et à part ces points-là, je n'ai rien vu de révolutionnaire dans ces résultats. Donc, maintenant, on va faire une petite valorisation, comme d'habitude. Et puis, je vous dirai ma conclusion sur l'entreprise. Donc, on a ici le free cash flow par action. On va prendre une croissance très faible. Allez, on va prendre 2% par an de croissance. On va dire qu'il mérite un ratio de 15 fois le free cash flow à long terme. Et si ces estimations-là se réalisent dans les 10 années à venir, ça donnerait... Donc, si je prends 567 yuan convertis en dollars, donc x 0,14, ça me donne 79 et quelques. Donc, c'est à peu près ça. Ça ferait à peu près du 19% par an par rapport au prêt actuel. Donc, ça montre bien à quel point Alibaba est sous-évalué. Et donc, pour conclure sur les résultats, c'est des résultats que je trouve plutôt moyens. On a le segment principal qui a une croissance qui est trop faible. Le deuxième segment le plus important, le segment cloud, sur lequel il y avait justement beaucoup d'espoir, puisque marge élevée, normalement, etc. qui a une croissance qui est encore pire. Et on a un free cash flow qui a baissé, même si ça, je ne suis pas très inquiet. Je pense que ça va remonter dans les trimestres suivants. Donc, ça, c'est pour le négatif. Après, ce que je vois de positif, c'est surtout cette partie e-commerce à l'international qui commence à représenter une grosse part des revenus et qui a une croissance qui est très, très forte. Donc, ce sera intéressant de continuer à regarder ce chiffre-là pour les trimestres suivants. Et la partie logistique est très bien aussi avec 28%. Et donc, ces deux segments-là, ils ont sauvé la croissance globale du business pour l'amener de 5% à 8%, ce qui, là, est plutôt correct. Mais de l'autre côté, on a une action qui est très, très, très sous-évaluée et un management qui le sait et qui, du coup, fait beaucoup de rachats d'actions. Donc, pour ces raisons-là, je ne change pas. La stratégie que je vous avais dit la dernière fois dans le bilan de mon portefeuille du mois d'avril, c'est qu'aujourd'hui, c'est l'entreprise qui a la qualité la plus faible des entreprises que j'ai en portefeuille. Et donc, pour l'instant, je ne change rien à ma position, je n'en rachète pas, je ne vends pas non plus, puisque je voudrais attendre que l'entreprise se rapproche de sa valeur intrinsèque. Et dans ses résultats annuels, je ne vois ni de raison de s'exciter, ni de raison de paniquer. Donc, conclusion, je ne fais rien. Et pour terminer, je vous rappelle que vous pouvez essayer gratuitement, pendant 7 jours, le site que j'ai développé pour faire mes propres analyses que vous avez sous les yeux. Et donc, pour y accéder, c'est le premier lien en description. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. A plus !